Et le fait média du jour, c'est donc cette décision du Conseil d'Etat qui a annulé hier l'autorisation du rachat de D8 et de D17 par le groupe Canal+. On va détailler ce coup de tonnerre dans le paf avec notre expert média Alexis Thiebaud qui nous a rejoint. Bonjour Alexis. Bonjour Thomas. Alors concrètement, qu'est-ce que ça va changer et qu'est-ce que ça signifie cette annulation du rachat de D8 et D17 ? Quelques heures de Noël, Thomas, c'est un petit peu le cadeau que les dirigeants du groupe Canal n'attendaient pas. Le Conseil d'Etat, la plus haute juridiction administrative, a en effet décidé d'annuler l'autorisation donnée à Canal+, de racheter la chaîne D8 au groupe Bolloré. Une annulation qui intervient plus d'un an après le changement de propriétaire. Alors attention, je rassure les auditeurs, D8 ne va pas disparaître demain matin. Rassurez-vous, vous pourrez toujours regarder La Nouvelle Star ou Touche Pas à Mon Poste. La décision du Conseil d'Etat ne va pas avoir d'impact réel et immédiat sur la grille des programmes. Le groupe a en fait 6 mois pour demander au CSA et à l'autorité de la concurrence une nouvelle autorisation. Et pour cela, il va donc devoir présenter un tout nouveau dossier. Ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est pourquoi le Conseil d'Etat a pris cette décision comme ça plus d'un an après le rachat ? Alors d'abord à cause de ce qu'on appelle un vice de forme. En fait, l'autorité de la concurrence aurait dû donner son autorisation pour le rachat de façon collégiale. Or là, seul son président s'est prononcé. Ça c'est pour la forme. Et puis il y a le fond également, Thomas, qui porte sur ce qu'on appelle les obligations de la chaîne en matière de diffusion de films français. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien d'un certain nombre de règles que Canal Plus s'était engagée à appliquer quand elle a demandé l'autorisation d'acheter D8. L'objectif de ses obligations, c'est que D8 ne puisse pas bénéficier de toute la puissance de Canal Plus qui, on le sait, dispose d'un pouvoir important auprès des producteurs de films puisque Canal Plus finance beaucoup de films français. Le Conseil d'Etat estime que l'indépendance de D8 vis-à-vis de sa maison mère Canal Plus n'est pas assez affirmée. Et notamment, et c'est un peu technique, en ce qui concerne les droits des deuxièmes et troisièmes diffusions en clair. Bon, en tout cas, le résultat, c'est que Canal Plus va devoir déposer un nouveau dossier et va donc voir, à mon avis, ses obligations largement alourdies. Il faut également rappeler, Thomas, que cette décision ne vient pas de nulle part. Ce sont les groupes TF1 et M6 qui ont saisi le Conseil d'Etat. Au lendemain du rachat de D8 par Canal Plus, les deux chaînes avaient chacune déposé un recours en justice. Elles voyaient évidemment d'un mauvais œil l'arrivée d'un nouveau groupe concurrent sur le marché de la télévision gratuite. Et puis surtout, il faut rappeler que les groupes TF1 et M6 sont eux aussi soumis à des règles qui sont particulièrement drastiques. En fait, il faut savoir que chaque chaîne négocie directement ses obligations avec l'autorité de la concurrence et le CSA. Et visiblement, M6 et TF1 ont estimé qu'elles avaient été beaucoup moins bien servies que le groupe Canal. Tiens, un petit exemple, Thomas. Un exemple de règle que TF1, par exemple, doit respecter. Vous ne verrez jamais sur TF1 une bande-annonce pour une des autres chaînes du groupe, que sont TMC et NT1. Ah oui, c'est vrai, ça. Alors que c'est autorisé, on le voit souvent, pour D8 et Canal Plus. On le voit même en permanence. Les programmes de Canal Plus renvoient sur les programmes de D8, les programmes de D8 renvoient sur les programmes de Canal Plus. Alors que ça n'existe pas pour les autres groupes, notamment le groupe TF1. Concrètement, Alexis, qu'est-ce que ça va changer, cette décision, pour les programmes de D8 ? Qu'est-ce qui va se passer à l'antenne ? Je vous le disais, en fait, ça ne va pas changer grand-chose. Ça ne remet pas en cause, évidemment, l'acquisition de D8 par Canal Plus. Il n'y aura pas d'écran noir, donc, demain matin. En revanche, cette décision aura un impact sur la diffusion des films français. Il est probable qu'avec les nouvelles obligations qui seront imposées à D8, on verra moins de gros films français en prime time. Aucun dirigeant de Canal, pour l'instant, n'a réagi. La chaîne a simplement publié un communiqué de presse dans la soirée, hier, et explique, je cite, que la décision du Conseil d'État ne remet pas en cause l'acquisition de D8 et de D17, qui continueront à diffuser leur programme. Le groupe essaye surtout, en fait, de dédramatiser, en expliquant, je cite à nouveau, que les films français qui conservent une valeur économique en deuxième ou en troisième diffusion sont peu nombreux. C'est pas faux, parce que c'est vrai que c'est plutôt les films américains qui réalisent des grosses audiences en prime time sur les chaînes de la TNT. Donc, finalement, on peut considérer que c'est un petit caillou dans la chaussure du groupe Canal. Il faut dire que le succès de sa nouvelle chaîne a de quoi faire des envieux. En septembre 2012, D8 était sixième chaîne de la TNT. Aujourd'hui, Thomas, elle est à la première place. Et mieux, le mois dernier, D8 est devenue tout simplement la cinquième chaîne de France, toutes chaînes confondues, devançant TMC, France 5, NT1 ou encore W9. Et la bataille est rude sur toutes ces chaînes de la TNT qui se bagarrent et essayent de grappiller chacune leur point d'audience. Merci beaucoup pour cet éclairage, Alexis Thibault. Pas de réaction également, on va le noter, de la part des groupes TF1 et de M6 qui se refusent pour le moment à tout commentaire. Donc, sur cette décision du Conseil d'État qui a décidé hier d'annuler l'autorisation du rachat de D8 et de D17 par le groupe Canal. Mais vous l'avez compris, pour le moment, ça ne va pas changer grand-chose en termes de programme, simplement des obligations renforcées. Merci beaucoup, Alexis. Merci.